salut les taureaux c'est isawatt cartomancienne et créatrice de jeux de jeux divinatoires on peut dire ça comme ça me voici de retour pour votre guidance sentimentale je l'espère mais également émotionnel dans un sens plus large ou de développement personnel pour ce mois de juin 2023 je vous remercie tous et toutes encore une fois pour votre présence pour votre fidélité pour votre attachement à notre petit rendez vous mensuel merci pour tous les messages tout le soutien que vous m'apportez au fur et à mesure du temps qui passe voilà je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant tous et toutes encore une fois nous allons opérer cette guidance en plusieurs petites étapes donc d'abord nous allons humer l'air nous allons essayer de pressentir l'ambiance générale de ce mois de juin pour vous donc avec une arcane majeur du tarot de marseille mais qui va être combiné à une carte couleur issue de l'oracle des couleurs de jumna tarazi nous continuerons cette guidance et bien avec mon propre oracle l'oracle 10 à watts que vous connaissez pour la plupart d'entre vous nous complèteront probablement avec quelques cartes du tarot de marseille donc là c'est un golden universal tarot et nous terminerons avec un dernier message ou un dernier conseil livré par un maître ascensionné grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de dorine vertu voilà chers amis nous allons démarrer cette guidance pour les taureaux mais vous le savez elle sera également valable pour les personnes qui sont ascendants taureau ou qui ont la lune en taureau ou vénus en taureau un puisque nous travaillons ici plutôt le relationnel aller quelle arcane pour les taureaux pour ce mois de juin juin 2000 pour les taureaux et ben plutôt celle ci ah ben nous avons l'amoureux donc c'est plutôt plutôt une bonne carte pour commencer un tirage sentimentale bon amis taureau il y a de grandes chances pour que nous parlions effectivement de sentiments sur sur ce mois de juin bon la carte de l'amoureux parle également d'avoir un choix à faire donc peut-être un choix entre deux personnes peut-être un choix entre le coeur et la raison un choix entre le matériel et le spirituel je vois pas plus longtemps cet oracle et cette arcaine de l'amoureux va t'être accompagné de le jaune poussin ah c'est mignon jaune poussin alors je pense que vous allez avoir un petit peu de mal à lire la phrase parce qu'elle est imprimée en blanc sur jaune clair donc c'est un peu compliqué on vous dit renaissance naturelle d'un cycle je ne force rien j'y suis donc on a vraiment cette notion ici comme si vous observiez une forme de renaissance comme si vous observiez cela sans avoir d'efforts particuliers à fournir pour aller vers cette nouvelle éclosion d'accord on peut bien sûr parler véritablement de grossesse d'éclosion de quelque chose alors peut-être l'éclosion d'une relation amoureuse d'accord peut-être la renaissance d'une relation ici faire le choix d'aller vers la renaissance d'une relation c'est pas impossible aussi bon et ben écoutez on va continuer avec mon oracle quel est ce cycle naturel qui se déroule sous vos yeux ébahis alors pour les taureaux s'il vous plaît voilà votre première ligne les taureaux et c'est parti à la kundalini bon alors ma foi on nous parle ici de sexualité à priori avec la kundalini alors bien sûr on peut nous parler de d'une manière plus générale de l'énergie de vie qui nous traverse tous un qui nous anime qui peut imaginer ça partir de la planète par nos pieds remonter tout le long de notre corps pour ensuite aller nous connecter à ce qu'il y a d'un petit peu plus élevé bon c'est cette énergie là mais cette carte et bien je les crée quand même pour aborder cette question de la sexualité donc peut-être un retour de la sexualité dans votre vie en ce début du mois de juin peut-être y at il quelque chose qui vous préoccupe particulièrement ou en lien avec le corps en lien avec la sexualité en lien peut-être un nouveau un petit clin d'oeil peut-être à une grossesse pour pour certains d'entre vous à l'emprise la sexualité l'emprise alors comment est ce que vous liriez ça vous amis taureaux parce que là du coup il y a vraiment cette idée que peut-être on vous tient par ce moyen là si vous voyez ce que je veux dire ou que la vie érotique la vie sexuelle a peut-être trop d'emprise sur d'autres aspects de votre existence c'est quand même curieux la kundalini et l'emprise oui ça ça me ça me ramène vraiment à un certain couple qui ont ce lien là qui tiennent vraiment par 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 le sexe en fait je vais continuer pour à l'oeuf bon l'oeuf et l'oeuf on a bien ici amis taureaux quelque chose qui est en gestation 1 a priori ce qui est en gestation c'est une nouveauté c'est une belle nouveauté vous n'avez pas forcément fait d'effort pour aller dans cette direction là j'ai l'impression mais malgré tout on va vous proposer ici sur ce mois de juin une grande nouveauté très probablement une nouvelle personne d'accord pour pour la majorité d'entre vous il s'agit probablement d'une nouvelle personne une nouvelle rencontre qui est peut-être restée comme ça en gestation pendant un certain temps d'accord bon peut-être que pour ceux qui seraient déjà en couple on peut parler d'un nouveau projet effectivement un nouveau projet d'enfant pourquoi pas un nouveau projet à deux mais quelque chose de vraiment comment je vais dire ça révolutionnaire il faut vraiment pour que l'oeuf parle de ce projet à deux il faut vraiment que ce soit quelque chose que qui ne vous avait encore jamais vraiment traversé l'esprit enfin où voilà faut vraiment qui est un sens de la nouveauté assez important pour que ça puisse être lu de cette manière encore une fois on a vraiment cette notion où on ne force rien on va naturellement un petit peu comme nos amoureux sur la route ici on va naturellement en avant on avance vers cette nouveauté ici donc encore une fois que ce soit un nouveau projet une nouvelle personne ouais pour un nouveau départ pour un nouveau départ je pense qu'un certain nombre de taureaux ici ce sont récemment ou sont encore en train c'est au moment où je tourne cette vidéo probablement aussi au début du mois de juin ont été un petit peu brimé limité pendant un certain temps alors soit véritablement par une personne avec qui ils étaient en relation sexuelle en tout cas enfin soit par une idée ou une image de la sexualité ou de votre propre corps aussi il y avait quelque chose de limitant donc en lien comme ça avec la sexualité avec le corps ou avec le charnel quelque chose de limitant qui j'ai l'impression sur ce mois de juin et bien va se s'arrêter vous allez laisser ça derrière vous pour aborder une nouveauté pour vraiment un nouveau départ on efface le disque dur donc notamment j'imagine par rapport aux idées préconçues que l'on peut avoir sur le corps sur la sexualité sur l'érotisme etc etc on efface ce disque dur là pour repartir sur autre chose oui c'est la fin c'est la fin d'une alors probablement pour certains vous avez vécu la fin d'une relation qui était peut-être basée essentiellement sur le sexe d'accord ça c'est aussi une fin de dans votre manière de percevoir un votre sexualité votre corps peut-être aussi la sexualité de l'autre je ne sais pas il ya vraiment quelque chose ici qui se termine pour redémarrer d'une autre manière donc là il y en a peut-être certains qui ont vécu une séparation très récemment ou qui vont peut-être un vivre une séparation au début du mois de juin mais j'ai l'impression que sans transition l'univers vous met quelque chose de nouveau dans les pattes on a la fin et le nouveau en même temps sur la table ici pour vous les taureaux la guérison à guérir d'une forme d'emprise c'est curieux parce que ça va sans doute être un petit peu différent pour pour certains d'entre vous soit on avait vraiment l'emprise de quelqu'un une personne qui vous a comme ça mis sous tutelle si je puis dire pendant un certain temps notamment par le biais d'ailleurs du câlin ou de la réconciliation sur l'oreiller ou ce genre de choses là cette cette relation qui à mon avis s'en est allé il ya encore besoin de guérir quelque chose par rapport à ça on me le montre ici et pour ceux où il n'y a pas forcément une personne extérieure c'est à dire ou en interne vous êtes en train de de vous défaire d'un certain nombre de d'idées préconçues de choses comme ça ou de blocage ou voilà en lien avec votre sexualité là aussi bien sûr c'est une forme de guérison qui s'opère la confusion alors par contre rencontrer cette nouvelle personne pour ceux qui vont être concernés j'ai l'impression que dans un premier temps effectivement c'est quelque chose qui est plutôt susceptible de vous jeter un petit peu dans le brouillard on risque de ne pas y voir forcément très très clair dans un premier temps peut-être parce que justement cette nouveauté à des aspects tellement nouveaux un que vous ne pouvez pas comme nous le dit le risette d'ailleurs vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos anciens schémas vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce que vous croyez savoir vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos expériences pour mener à bien enfin pour accueillir en fait cette nouveauté ici et c'est peut-être ça qui vous jette un petit peu dans la brume bon d'une certaine manière vu qu'on vous demande avec ce jaune poussin de vous laisser porter et ben c'est pas bien grave si vous ne voyez pas trop où vous allez puisque de toute façon on vous demande un petit peu de vous laisser porter quelque part peu importe le chemin qui va être emprunté vous n'avez peut-être pas besoin d'y voir très clair tout de suite on peut aussi accepter de se laisser un petit peu porté par l'aventure à un moment donné l'armure à d'accord alors oui vous votre souci ami taureau c'est que puisque vous n'y voyez pas très clair et bien vous allez avoir tendance peut-être à vous fermer à vous protéger le côté tout nouveau du coup perturbant on se sent peut-être un petit peu désarmé on se sent peut-être un petit peu vulnérable face à cette nouveauté ici donc encore une fois je pense que pour beaucoup d'entre vous il s'agit d'une nouvelle personne même si ça va pas être le cas tout le monde mais le fait de se sentir comme ça un petit peu vulnérable parce que vous êtes démuni de vos armes habituelles et bien là on peut avoir tendance à se protéger et à ne pas se laisser approcher alors attention du coup là on peut appeler quelque part l'énergie de l'amoureux c'est malgré tout à vous de faire le choix est ce que vous souhaitez accueillir de la nouveauté dans votre vie ou pas malgré tout vous êtes en pleine possession de votre libre arbitre donc choisirez vous entre le coeur ou la raison comme je disais en début de tirage par exemple le triangle 1 1 on met fin ici où on a mis fin ici à un fonctionnement de type triangle de cartes man donc je le remontre à même si vous connaissez quand même maintenant mais bourreau victime sauveur donc il est très compliqué de construire une relation stable bien heureuse et sereine si on rentre dans ce petit jeu là de bourreau victime sauveur en général on le rôle on tourne on change de rôle au fur et à mesure enfin voilà là il y a quelque chose de cet ordre là je pense qui se termine qui s'est terminé fin 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 mai ou qui se termine début juin donc en lien avec quelque chose d'assez charnel aussi un peu les mêmes couleurs mais ça ça s'achève pour aller vers je le disais quelque chose de neuf chercher sur sur youtube sylvain didlot récemment a fait une un entretien où il parle de ce de ce petit jeu de carp man là et il en parle hyper bien c'est très drôle et en plus du coup c'est très clair dans la manière dont ça se met en place l'air de rien voilà si ça vous intéresse je sais plus sur quelle chaîne si c'était avec le grand changement ou si c'était sur sur sa propre chaîne sylvain didlot terre 2 mais ça vaut vraiment le coup pour pour bien cerner ce triangle de cartman l'élévation alors on en termine avec quelque chose visiblement amis taureaux pour aller vers quelque chose de plus élevé un quelque chose de plus élevé soi même on s'élève aussi grâce à cette guérison ici qui s'opère alors guérison de votre rôle de victime peut-être guérison d'une vraie emprise qui a eu lieu c'est possible aussi bien sûr guérison de quelque chose de problématique en lien avec votre sexualité c'est possible aussi mais là toutes ces ces guérisons ou cette guérison permet aussi et bien une nouvelle ouverture de conscience on comprend les choses différemment on s'élève on grandit et du coup l'univers peut nous envoyer la suite d'une certaine manière avec cet oeuf ici ah bah voilà bah c'est clair bon je m'en doutais lourdement je les dis quand même un petit peu depuis le début pour moi cet oeuf c'est une nouvelle personne c'est une nouvelle rencontre là on me le confirme il s'agit bien d'une d'une nouvelle personne alors puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général le gent le gentleman peut être remplacé par la carte de la lady un que vous soyez un homme ou une femme ou un homme qui attend un homme ou une femme qui attend une femme aussi c'est possible il n'y a pas de souci avec ça donc vous arrangez ça un petit peu à votre sauce mais là en tout cas on nous parle d'un personnage quel qu'il soit nouveau un nouvelle personne qui semble être et bien dans de bonnes dispositions à votre égard qui a le coeur sur la main et qui vient vous l'offrir dans une forme de sincérité c'est quelqu'un qui est sincère qui est honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous bon je pense que c'est assez clair comme comme message on est bien quand même dans le l'arcane de l'amoureux vous laisser quelque chose derrière vous et dans le même temps ou presque dans le même temps et bien il ya cette nouveauté qui qui vous arrive dessus même si ça vous jette un petit peu dans le dans le brouillard ma foi la peur ah oui carrément ah mais carrément le taureau il prend peur alors du coup là c'est pas dit dans ce tirage ce que vous allez faire peut-être que on nous le dira d'une autre manière ou peut-être avec les cartes du tarot ici mais visiblement on nous indique ici que le taureau dans un premier temps la première réaction face à cette nouveauté qui pourtant a l'air très intéressante 1 et bien c'est la protection c'est la peur c'est aussi j'ai l'impression une forme de lassitude je ressens une forme de lassitude de personnes qui se disent ah non c'est pas vrai qu'il faut tout recommencer tout recommencer à quelqu'un d'autre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà on peut avoir comme ça une forme de lassitude et pourtant on a ici une jolie proposition qui vous est faite par l'univers bon peut-être allez vous avoir besoin d'un peu de temps pour accueillir cette nouveauté ou vous avez peur d'être déçu à nouveau peur d'être déçu à nouveau alors est ce que le taureau arrivera à surmonter sa peur face à cette nouvelle personne vous avez oui peut-être été déçu peut-être été mis sous emprise vous avez peut-être vécu des choses un petit peu difficiles y compris dans votre sexualité dans les relations passées mais là on a une opportunité à attraper au vol on a une proposition on a une opportunité à vous de voir à chacun d'entre vous en fait de voir si vous allez vous rendre disponible pour cette pour cette nouveauté ou pas la guérison pourtant a déjà bien avancé on vous dit à votre croissance voilà vous vous êtes déjà en cours de d'élévation déjà en cours de deux d'accroissement de conscience donc c'est aussi le genre de choses qui permettent de gérer les peurs de gérer nos mécanismes de protection automatique peut-être que vous arriverez à gérer tout ça grâce à cette élévation de conscience ici alors quelques cartes du temps oui pourtant voyez c'est c'est une forme de récolte quelque part ce qui ce qui advient sur ce mois de juin c'est une forme de récolte parce qu'il ya une guérison parce qu'il ya eu élévation il ya eu un travail personnel probablement et on peut nous dire aussi peut-être avec ce set de deniers que vous pouvez prendre votre temps aussi peut-être que d'une certaine façon vous n'êtes pas encore mûr pour accepter cette nouveauté ici et si c'est le cas et bien il faut vous accorder ce temps peut-être que cette personne est suffisamment gentleman par exemple pour patienter un petit peu que vous finissiez quelques de mûrir que vous soyez que vous ayez fini votre votre gestation personnelle il s'agit bien d'une forme d'opportunité là ce 4 de coupe il nous parle d'une période d'insatisfaction d'une période où on peut s'ennuyer quelque part où on est un petit peu comme si on se morfond et on se morfond tellement que l'opportunité que le divin nous amène ici la belle opportunité amenée sur un plateau par le divin et bien on ne la voit pas tellement on est dans son énergie comme ça de deux personnes qui se qui se morfond qui rumine donc voilà attention à votre état d'esprit attention à votre positionnement intérieur je vais en reprendre quand même une troisième est ce que j'avais envie de poser la question est ce que les taureaux finalement vont vont accepter cette nouveauté cette proposition cette cette personne qui arrive pour vous offrir son coeur là voilà je pense que en tout cas vous n'accepterez pas cette proposition tant que vous ne vous sentirez pas complètement autonome tant que vous ne vous sentirez pas complètement équilibré en tant que personne seule quoi et c'est peut-être aussi un conseil qu'on vous donne d'une certaine manière il y a besoin et bien de tenir debout tout seul et de se sentir bien en équilibre avec ça avant et bien de compléter finalement cet équilibre mais que vous avez déjà avec l'ajout supplémentaire d'une nouvelle personne la nouvelle personne ne vient pas vous aider à retrouver votre équilibre c'est d'abord vous qui retrouvez votre équilibre et ensuite on peut sainement accueillir une nouvelle personne dans sa vie sans basculer dans le type de fonctionnement de triangle de Cartman justement bon et bien écoutez un dernier message peut-être pour les taureaux quel message ou quel conseil les maîtres ascensionnés auraient-ils envie de vous donner bon elle n'est pas tombée toute seule mais il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée en tout cas et nous avons maître ragoxi qui vous dit enseignant enseignant et en fait je pense que c'est ce que vous êtes appelé à devenir d'une certaine manière vous avez beaucoup appris de vos expériences passées de vos expériences qui se sont achevées ce sont des expériences qui vous ont permis de grandes élevations enfin de grandes évolutions de grandes ouvertures de conscience des prises de conscience importantes et à mon avis les phases prochaines de votre chemin de vie on va vous proposer et bien de répandre d'enseigner autour de vous ce que vos propres expériences vous ont appris il me semble que l'on vous prépare un petit peu à cela bon ça ne répond pas plus par rapport au relationnel ici mais voilà que gardez ça quelque part dans le coin de votre tête que vous allez être amené par la suite à et bien à répandre à enseigner ce que vous avez compris appris perçu voilà à votre tour voilà mes amis taureaux j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous le voulez bien sûr n'oubliez pas aussi que sous chaque vidéo il y a le lien vers mon site internet sur ce site internet vous pouvez réserver une guidance privée en tête à tête avec moi si vous en ressentez le besoin j'essaye de parler vite pour pas que ça vous fasse trop long mais du coup je fourche un petit peu parfois sur ce même site internet et bien vous pouvez aussi commander cet oracle si l'oracle d'Izawatt vous a plu voilà voilà je vous remercie avant de me quitter bien sûr et bien de liker de partager de commenter c'est hyper important pour moi de savoir comment vous avez perçu les tirages et puis le fait que vous échangez entre vous aussi dans les commentaires je trouve ça trop super donc voilà merci 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 de vous abonner aussi pour ceux qui aiment bien ce que je propose ici vous savez c'est important pour nous pour les chaînes youtube donc merci pour tous ces petits gestes que vous faites je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec très grand plaisir pour les tirages du mois de juillet et en attendant et bien bon mois de juin à bientôt bye bye et à bientôt et à bientôt t'es 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 t'es